Docteur Loutre Yvonne-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors l'industrie pharmaceutique, c'est mon prioritaire de développement dans sa stratégie. La jury s'inscrit dans l'après-Covid, la démarche adoptée validée par le dernier Conseil des ministres. L'objectif à moyen terme et long terme ne plus dépendent exclusivement des importations qui en volume 1 en dépense pèsent lourd. 4 milliards de dollars d'importation de médicaments avec les équipements médicaux. Comment se décline aujourd'hui la stratégie, la démarche du gouvernement qui a été adoptée ? Puisqu'en exclusivité, vous allez nous dévoiler l'action du gouvernement. Docteur Loutre Yvonne-Bahmed. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. 4 milliards de dollars, c'est l'ensemble du marché. L'importation, c'est 2 milliards de dollars. 52% de ce marché-là, aujourd'hui, est fabriqué localement. L'action du gouvernement s'inscrit effectivement d'assurer d'abord la disponibilité continue des produits pharmaceutiques, renforcer l'accessibilité, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une politique de prix et de remboursement toujours renforcée pour que l'ensemble des citoyens, leurs droits constitutionnels, leurs droits à la santé soient préservés. Et enfin, que ce secteur devienne créateur de richesses par le développement, notamment de l'exportation. par le développement de la valeur ajoutée, parce que c'est une notion qui est fondamentalement importante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'industrie pharmaceutique, il ne s'agit pas simplement de parler d'immobilier industriel, mais parler de projets structurants, pas simplement en termes d'emplois ou de transferts technologiques, mais aussi en création de richesses qui participent au PIB, qui participent aussi à l'exportation. Pourquoi pas, justement, nous avons différents projets avec des sociétés locales et multinationales qui projeteront, déjà dès cette année, certaines sociétés locales déjà exportent, mais cet export sera encouragé, sera encadré, afin de permettre que cela devienne un segment créateur de richesses pour l'économie nationale. Mettre en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la production nationale ? Oui, alors c'est quelque chose de fondamentalement important. Les mécanismes existaient déjà dans le sens où les produits qui étaient fabriqués localement étaient interdits à l'importation. Ce qui est une définition, la définition qui est proposée par M. le Président de la République, c'est de dire que l'importation ne doit être que le complément de la production nationale. Et nous nous inscrivons complètement dans cette démarche. Et effectivement, les productions fabriquées localement sont interdites à l'importation lorsque la production est suffisante. Il ne s'agit pas aussi d'hypothéquer la disponibilité continue qui doit être consacrée, qui est consacrée par l'agrémentation et qui doit être assurée pour nos malades. Combien d'unités de production vont être mises en place ? Puisque maintenant, nous savons que par rapport à la production, nous avons 52% de la production nationale qui répond aux besoins du marché. Le restant est importé. Comment faire en sorte, est-ce que ce volume augmente aujourd'hui ? Oui, il s'agit non seulement d'augmenter et d'aller vers les 70%, qui est notre objectif, mais pour y arriver, il fallait un certain nombre de mécanismes. D'abord, il fallait pouvoir mettre en place des unités de production qui répondent à des formes galéniques pharmaceutiques qui n'étaient pas encore maîtrisées. Je parle des injectables, c'est en cours. Nous avons déjà deux unités, il y a plusieurs unités qui viennent. Sur les colires, aussi dans des aires thérapeutiques, où la technologie n'était pas suffisamment aussi maîtrisées, comme l'oncologie ou l'hématologie, qui sont, je vous rappelle, des segments des aires thérapeutiques pour lesquels la pharmacie centrale des hôpitaux consacre près de 60% de son budget. Donc, orienter et réguler, c'est le rôle de l'État. Les investissements vers les aires thérapeutiques dont nous avons besoin et qui ne sont pas pourvus en Algérie. Après, il y a des mécanismes pour encourager l'investissement, pour réguler aussi l'enregistrement, parce qu'il s'agit d'un produit administré, et que le ministère de la Santé, à travers l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, qui est désormais mise en place, pourra réguler les enregistrements, pas simplement en fonction de la date de leur dépôt, mais en fonction de l'intérêt économique et de l'intérêt thérapeutique qu'ils représentent. Alors, justement, si on devait revenir aujourd'hui, par exemple, à un certain nombre de critères et de chiffres, ce qu'on relève actuellement, c'est que nous avons pas moins de 95 unités de production et de fabrication de médicaments à travers le territoire national, qui fabriquent jusqu'à 650 millions d'unités, pour une valeur estimée à 165 milliards de dinars. Ce qui est relevé, c'est que ce secteur, par rapport aux contraintes économiques que nous connaissons, connaît énormément de difficultés. Est-ce qu'on peut considérer que nous allons aujourd'hui zoomer sur les difficultés que rencontrent les producteurs, de telle sorte à booster cette industrie pharmaceutique davantage, puisque l'orientation du président de la République, c'est aussi de soutenir la production locale, mais en priorité, ça est d'ailleurs. Complètement, complètement. Nous inscrivons totalement dans cette démarche. Hier encore, nous étions en réunion avec l'ensemble des associations qui représentent les producteurs, les pharmaciens et Saïdal, et nous avons discuté, nous avons relevé toutes les problématiques qui étaient soulevées. Certaines problématiques ont déjà été prises en charge, d'autres qui restent à prendre en charge, d'autres nous croyions régler qu'elles ne le sont toujours pas, comme quoi il y a toujours des résistances au niveau de l'administration que nous essayons toujours de lever. Et notre action s'inscrit sur différents types de mesures. La première orientation, c'est celle justement de mettre en place le cadre réglementaire qui correspond. Parce que le cadre réglementaire qui existait était un, comment dire, des décrets, des arrêtés, des circulaires qui se contredisaient et qui n'incitaient pas à l'investissement productif, bien au contraire, ralentissaient celui-là. D'ailleurs, dans la communication que nous avions présentée, il était établi que depuis 2017, la production nationale, il y avait une forme de, comment dire, de stagnation du développement de la production nationale. Lorsque nous avons fait l'analyse de l'explication de cette stagnation, il ne s'agissait pas simplement de la problématique de la maîtrise technologique, non, nous avions, figurez-vous, près de 29 unités de production qui étaient bloquées, bloquées par des décisions administratives, par un retard d'enregistrement, par un retard simplement dans l'analyse des prix au comité économique. Parfois un simple bordereau de versement, où ils doivent payer une taxe pour l'enregistrement déposée au ministère de la Santé, ils ne mettaient plus d'une année, une année et demie pour simplement avoir le droit d'avoir une signature sur un papier et aller payer au trésor ce qu'ils devaient. Et aujourd'hui, ces problématiques ne sont pas encore résolues. Donc ce que nous faisons, en ce qui concerne l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, nous mettons en place une matrice qui permettra de prendre en charge tout ce retard. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, comme d'habitude, des réunions régulières d'experts. Dans 2-3 ans, nous n'aurions pas encore récupéré tout ce retard. Alors que ce soit pour l'enregistrement ou pour le comité économique des prix, nous allons mettre en place des moyens, une mobilisation et une nouvelle approche pour pouvoir récupérer et rattraper tout ce retard et ainsi permettre à près de 29 unités de production sur des aires thérapeutiques et sur des formes galiniques qui sont très intéressantes, l'injectable, le colire, l'oncologie, les urboles, de pouvoir entrer en production dès cette année. Mais quand vous parlez un peu de cadre réglementaire par rapport à la feuille de route que vous avez déclinée, il y a cet aspect qui est relatif à l'élaboration de textes réglementaires définissant les statuts des établissements pharmaceutiques et aussi autre aspect, la refonte du comité économique intersectoriel chargé de la fixation des prix des médicaments. Vous donnez une échéance de 6 mois. Comment vous allez faire ? C'est déjà un impact. Sur l'établissement pharmaceutique, le texte est quasiment prêt. Nous allons justement le soumettre aux différentes parties pour qu'il n'y ait pas simplement de l'information mais que les gens aussi s'impliquent. Ce que nous demandons aujourd'hui, la démarche de ce gouvernement, c'est aussi impliquer l'ensemble des acteurs. Il ne s'agit pas de réglementer une régulation qui soit verticale, mais aussi que l'ensemble des acteurs se sentent concernés, se sentent impliqués et qu'on puisse après implémenter cette recommandation de manière efficace. Aujourd'hui, le texte pour l'établissement pharmaceutique est prêt. Celui de l'enregistrement, il est déjà au secrétariat général du gouvernement. Celui de l'homologation aussi. Celui du comité intersectoriel de prix est en train d'être rédigé. C'est les quatre décrets fondateurs, quelque part, de la nouvelle politique pharmaceutique et qui sont issues de la loi 2018. Derrière cela, il y aura tous les arrêtés réglementaires qui encadreront l'importation. Vous savez, les programmes d'importation devront être déposés, enfin l'année passée, ils ont été déposés au mois de juillet. Donc le temps est court. Il ne nous reste que quelques semaines pour mettre en place ce nouvel arrêté qui devrait fixer les conditions d'importation qui seront bien sûr liées à l'investissement et à un certain nombre d'autres paramètres. Il s'agit de créer un environnement réglementaire, une réglementation qui soit stable, qui soit transparente, qui permette de mettre en place les mécanismes pour encourager la production nationale et assurer la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique pour ne pas vivre ce que nous vivions depuis des années. C'est-à-dire, malgré tous les moyens, malgré toutes ces unités de production, nous vivions toujours des pénuries récurrentes. Nous vivions toujours une insatisfaction de la part des partenaires. Il était clair qu'il y avait un effort de régulation important à faire, d'où, je pense, la volonté et l'idée d'avoir mis en place un ministère délégué de la industrie pharmaceutique pour qu'il y ait une gouvernance particulière sur ces secteurs-là et définitivement sortir de ce marasme qui était inexplicable vu les sommes et les moyens engagés. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la vision est totalement différente, la feuille de route est totalement différente, la démarche est réelle, est en rupture avec ce qui s'est produit par le passé puisque ces incitations existaient depuis déjà 2001 où on mettait en place déjà des mécanismes de substitution de l'importation pour la production. Complètement. Mais simplement, les outils de régulation qui avaient été mis en place, il s'agissait simplement d'une volonté politique, ce n'était pas traduit par des institutions et des mécanismes qui permettaient de le mettre en place de manière transparente et efficace. Il n'y avait pas de notion de valeur ajoutée. Quelqu'un pouvait mettre en place une unité de production et ses intrants pouvaient coûter plus cher que le produit fini. C'est-à-dire que l'importation, un peu, s'il s'est cadé, s'il s'est cadé. Elle a un siège, elle a un budget, elle a un directeur général, et les choses fonctionnent. Et de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle tous les leviers d'une politique pharmaceutique, à savoir l'enregistrement, le comité de prix, la politique de remboursement, qui doivent être intégrées, qui ne doivent pas être dissociées. Nous avions la volonté avant d'avoir une industrie pharmaceutique moderne, mais nous avions des outils de régulation qui dataient des années 60-70. Aujourd'hui, c'est une mise à niveau de la réglementation et de la pertinence des outils de régulation qui est en train d'être mis en place pour pouvoir prendre en charge de manière idole selon les standards internationaux. Puisqu'on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid, plus de SKD et CKD dans l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on peut considérer que vous avez des projections, par exemple chiffrées, sur ce qui doit être fait, puisque vous visez une échéance de 6 à 12 mois ? Oui, 6 à 12 mois, c'est pour un certain nombre d'actions que nous menons, notamment sur les textes réglementaires, mais aussi sur la numérisation. Parce qu'un des soucis majeurs que vivent nos concitoyens qui nous écoutent aujourd'hui, c'était les pénuries et les ruptures récurrentes de médicaments. Donc nous mettons en place un système... Et qui demeure. Et qui demeure, bien sûr, pour différentes raisons. D'abord, les programmes d'importation ont été signés là des passés, et nous nous en héritons cette année. Ils ont été... La régulation a été très mal faite. Des produits n'étaient pas suffisamment à importer, d'autres pas suffisamment produits. Des programmes traînaient dans les tiroirs jusqu'au mois de mars, avril, sur des molécules fondamentalement importantes, et qu'ils n'avaient pas été gérés du tout. Il y avait une forme de laisser-aller, de déliquescence de la régulation pharmaceutique que nous essayons de remettre en place. Mais pas simplement par les hommes ou par la volonté, mais par la mise en place d'une réglementation et de mécanismes, et d'une numérisation qui nous permettra de suivre de manière transparente tous les circuits du produit pharmaceutique. Nous aurons la traçabilité du produit, par la sérialisation, dont nous avons déjà parlé ici, mais aussi par la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. Il s'agit justement, à travers le texte sur l'établissement pharmaceutique, qu'on ne parle plus de grossistes, ou d'importateurs, ou en vulgarisant le médicament comme un objet simplement marchand, mais réellement de responsabilité pharmaceutique, selon des standards internationaux, où nous parlerons d'établissement pharmaceutique, et une responsabilité réelle, avec une traçabilité des normes, des procédures, comme il en existe dans le format à travers le monde, dans les pays développés. Aujourd'hui, les outils que nous mettons en place sont des outils de régulation, dont nous sommes fiers, qui sont uniques, je veux dire, dans notre région, et qui nous permettront d'être aux meilleurs standards internationaux. Vous savez, le médicament, c'est une équation complexe. C'est des milliers de références. Ce n'est pas un monoproduit. C'est des milliers de références. Sa qualité est fondamentalement importante. Son accessibilité aussi. Pour pouvoir répondre à cette équation, il fallait des outils à la fois performants, et aux normes, comme je dis encore une fois, aux normes des agences internationales. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Alors, Dr. Lotri Ben-Bahmed, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur votre feuille de route qui a été adoptée en Conseil de ministres. Ce qui est relevé, c'est que nous avons actuellement 97 unités de production sur 21 Willaia, 50 nouveaux projets, 100 dans le paille. Qu'est-ce que vous allez favoriser en matière de production ? Puisque nous avons vu qu'avec la COVID-19, ça a décelé un peu notre vulnérabilité et notre dépendance à 97% de l'extérieur, puisqu'on a dû ramener et importer en masse certains équipements nécessaires pour faire face à cette pandémie. Dr. Ben-Bahmed. Alors, sur le COVID, je voudrais me porter quand même en fou, parce que pour le vol et les médicaments, tout était produit localement. Hydroxychloroquine, azithromyciène. Rappelez-vous aussi, pour les masques chirurgicaux, pendant un mois et demi, avant qu'il y ait les premières importations, vous saviez que les masques chirurgicaux étaient produits uniquement localement. Ils étaient interdits à l'importation. Nous avons 5 producteurs locaux. Aujourd'hui, nous en avons 7 ou 8 et les capacités sont importantes. Je parle des masques chirurgicaux pour les professionnels de santé. Par exemple, des masques grand public, c'est une autre affaire, on peut en rediscuter une autre fois. Donc, l'industrie pharmaceutique était présente. Mais ce que ça a démontré, et c'est ça qui était grave, c'est que lorsque la crise COVID a commencé, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont interdit l'exportation de leurs produits. Donc, seuls les pays qui étaient producteurs pouvaient se prendre en charge. Nous, sur notre protécolle thérapeutique, nous aurons pu nous prendre en charge. Mais heureusement, par exemple, que pour certains produits, dont les stocks existaient, mais auraient pu être dépassés, je parle par exemple de tous les produits de réanimation. Nous, nous avons tablé, nous avons mis nos stratégies sur le curatif et nous avons eu peu de malades en réanimation. Mais si nous avions eu des milliers de malades en réanimation, est-ce que nos stocks de produits qui étaient essentiellement importés pour ce type de produits auraient été suffisants ? Et là, nous aurions vécu des difficultés à l'instar de pays développés qui, justement... Donc, il a été clairement affirmé que le secteur pharmaceutique est un secteur stratégique. Et d'ailleurs, il a été défini par la loi de finances complémentaire comme secteur stratégique à l'instar du secteur pétrolier et d'autres produits. On voit bien que... On observe la sécurité... Il s'agit de la sécurité... Il s'agit de la sécurité sanitaire du pays. Et donc, le médicament, l'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique. Vous avez cité les chiffres, 97. Effectivement, nous attendons... 97 qui existent, qui sont en full process. Je viens bien dire que ce sont des unités de production qui partent de la matière première aux produits finis. Il ne s'agit pas de conditionnement. Parce que beaucoup de monde pense que ce sont simplement des boîtes qui sont remplies ou des blisters qui sont remplis de gilets. Non, non, non. On va de la matière première à la production de produits finis. Et nous avons des... Nous maîtrisons des technologies que nous sommes seuls à maîtriser dans la région. Par exemple, pour les lecteurs de glycémie, les tests de glycémie, où il y a de l'électronique, où il y a beaucoup de choses qui sont dans ce fameux test ou qui vous indiquent votre glycémie, nous sommes les seuls à les maîtriser dans... Nous avons 4 unités de production. D'ailleurs, qui ont pu passer aux tests rapides assez facilement puisqu'on maîtrisait ce type de technologies. Et nous sommes les seuls pays en Afrique du Nord et le deuxième pays en Afrique après l'Afrique du Sud pour avoir pu produire ces tests rapides en Algérie. Donc, sur le Covid, ce qu'a démontré le Covid, et c'est là où votre question est réellement pertinente, Mme Hachmi, c'est le fait que nous avons compris, le monde entier a compris, que l'industrie pharmaceutique n'est pas simplement un médicament, n'est pas simplement un bien marchand, mais un bien stratégique sur lequel les autorités devaient veiller à avoir les capacités de pouvoir répondre dans des moments difficiles comme cette pandémie où les frontières se ferment à pouvoir répondre aux besoins de sa population. Mais qu'est-ce que vous allez favoriser en matière de production par rapport aux 50 nouveaux projets qui sont dans le paille puisque vous avez des échéances à cause. Mais en 2022, on parle aussi de fils chirurgicales et d'injectables. Docteur Van Barkel. Tout à fait. Alors il y a toutes ces... Mais est-ce qu'on pourrait aller par exemple s'orienter vers des projets d'investissement, vers la production des hormones, des anticancéreux et des produits de biotechnologie ? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Nous avons quelques projets, pas suffisamment de projets en biotech. Nous avons des projets en hormonologie. Nous avons deux ou trois projets en injectables qui arrivent, qui seront sur le marché dans les mois qui viennent. Nous sommes en train de débloquer. Des projets, imaginez, ce sont des produits qui étaient encore importés, qui nous coûtaient des dizaines de millions de dollars et les usines de production pour des simples formalités administratives étaient bloquées et continuaient à l'être. Et nous sommes en train de mobiliser l'ensemble des énergies qui existent au niveau de la direction de la pharmacie et au niveau de l'agence pour pouvoir débloquer ce type de... Enfin, ces industries qui vont non seulement pouvoir assurer une disponibilité continue de produits comme des corticoïdes, par exemple, qui étaient régulièrement en rupture sur le marché national, les corticoïdes non-injectables, et qui désormais seront produits localement. Et il était important et ça permettra de baisser la facture du médicament d'autant tout en développant la production nationale. après, nous avons d'autres segments, effectivement, dans le dispositif, aussi dans l'oncologie, dans les biothèques, nous avons des projets structurants en insuline. Vous savez, nous avons deux unités de production, même trois, qui sont prévues, dont une qui rentre en fonction début 2021, à Bouffaric. Je rappelle que l'insuline, c'est 400 millions d'euros chaque année en importation. c'est 20% du marché. 20% du marché. C'est avec ces trois unités qui pourront aboutir au horizon 2022-2023, on pourra dire qu'à cette période-là, nous serons totalement autonomes. Je ne parle pas d'insuline ancienne, humaine, je parle des insulines analogues, en stylo, avec les dernières molécules, les dernières générations, ce que nous avons exigé, qu'on ne tombe pas dans le piège de ce qui avait été celui des années 90-2000, où nous avions demandé à ces laboratoires de mettre en place des unités de production d'insuline, et le temps qu'elles soient mises en place, nous étions sur des insulines qui étaient très largement dépassées. Là, non seulement, et j'étais en réunion encore hier avec eux, nous avons demandé que ce soit des unités de production en full process, ici en Algérie, avec une intégration au maximum, en termes de valeur ajoutée, mais aussi que ces unités de production, ce ne soient pas des unités de production à Libye pour garder des parts de marché en Algérie, mais qu'elles se projettent sur l'exportation. On veut que ces laboratoires leur donnent des conditions aussi. C'est à nous d'être aussi, de mettre l'environnement réglementaire et l'accompagnement nécessaire pour que ces unités de production, puisqu'il s'agit de technologies à forte valeur ajoutée, soient prévues pas simplement pour le marché national, mais pour la région et, ou pourquoi pas, l'ensemble du continent. Et je pense que le message est bien passé, puisque nous avons beaucoup de multinationales et de producteurs locaux aujourd'hui qui s'orientent très nettement vers l'exportation. Mais quand vous parlez un peu, par exemple, de 400 millions d'euros, le coût, bien sûr, de l'insuline importée à l'Algérie pour la prise en charge du diabète, est-ce qu'on peut considérer que c'est le même principe, par exemple, pour les anticancéreux, puisqu'ils coûtent un peu plus cher, 600 millions de dollars ? Tout à fait. Un peu d'euros. C'est tout à fait. L'oncologie, l'hématologie, à travers la prise en charge du cancer, coûtent très cher. Et là-dessus, il y a non seulement la production, à l'enregistrement, c'est-à-dire pour des procédures administratives, pour que nos concitoyens comprennent assez rapidement, c'est-à-dire l'inscription sur la liste de ces produits-là. Vous avez des produits de très grande qualité qui coûtaient 40 ou 50 % moins cher, qui permettaient de faire des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'économies pour la formation centrale des hôpitaux, qui n'ont pas été faites. Vous savez, la gabégie, ce n'est pas simplement la corruption, mais les personnes qui empêchent l'Algérie ou qui, à travers des procédures, lourdes, empêchent à l'Algérie de faire des économies d'échelle sur plusieurs centaines de millions d'euros, c'est une autre forme de gabégie pour laquelle nous luttons et aujourd'hui, nous avons mis en place un système, justement, d'enregistrement pour permettre d'enregistrer les molécules qui reviendront beaucoup moins cher à l'Algérie. On pourra gagner 20, 30, parfois 40 % sur un produit. Vous savez, les 29 produits, simplement, à la PCH, coûtent plus de 70 milliards de dinars. 70 milliards de dinars pour 29 produits. Si nous arrivons à négocier les prix avec des molécules aussi performantes, premiers biosimilaires ou premiers génériques, avant même de les produire, nous gagnerons déjà près de 20 milliards de dinars. Donc, vous voyez, l'équation est simple. Il faut réguler, il faut enregistrer et il faut développer aussi à la production. Et c'est comme cela que Saïd Al, aujourd'hui, se réentra, vers des produits parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je discutais avec Mme la PDG hier lors de notre réunion avec l'ensemble des producteurs. Saïd Al va désormais s'orienter vers, comme d'autres laboratoires nationaux, va s'orienter vers des produits à forte valeur ajoutée allant vers l'oncologie, l'hématologie et qui permettra vers des secteurs stratégiques parce que c'est la notion même d'une unité qui appartienne à l'État. L'État doit être régulateur, doit être protecteur et elle sera en travers ce type de production pour répondre aux besoins de la pharma centrale des hôpitaux et de nos malades cancéreux. Mais est-ce qu'on peut considérer que le lobby d'importation tente de saper aujourd'hui les manèges de l'Algérie d'aller vers la production puisque ça a été le cas par le passé. Par exemple, l'insuline en stylo, c'est un projet qui a mis plus de 12 ans pour sortir un peu ou pour commencer la production. Oui, vous savez que si l'on mette en place ces silos insulines ne seront les premiers en Afrique. Ce sont des laboratoires multinationales qu'on trouve à 4 unités dans le monde. On devra travailler avec les multinationales impérativement parce qu'on n'a pas tous les déclos multinationales. Les multinationales, si, nous ne fermons pas la porte. Parce que vous savez, lorsque vous faites la production locale, vous fermez l'importation. Donc nous ne voulons pas aussi mettre en porte-à-faux avec des intérieurs. Nous avons des producteurs nationaux qui pourront maîtriser certaines insulines, pas toutes, mais qui vont aussi sur des projets qui sont structurants à ce niveau-là. Et il est fondamental pour nous, mais en tout cas, il est clair que lorsque vous avez un monoproduit, une catégorie de produits qui représente 20% de votre facture d'importation, il est fondamental de faire des efforts particuliers pour intégrer ces produits-là à la production nationale. Et pourquoi pas que ce marché du diabète qui est important, soit devienne un vecteur de croissance pour développer la production nationale et aller vers l'export. Et nous trouverons les moyens pour que l'Algérie soit devienne ce hub maghrébin, nord-africain, si, 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 madame, et nous en sommes persuadés. Et je vous donne rendez-vous dans deux ou trois ans et vous verrez que nous pourrions devenir une puissance pharmaceutique comme le sont la Jordanie au Moyen-Orient ou la Suisse en Europe. Mais de combien vous pouvez infléchir déjà la facture d'importation dans l'immédiat par rapport à ces projets qui sont en production et ceux qui vont arriver ? On pourra gagner à l'horizon 2021 facilement 20 ou 25 % de la facture. Pour peu que ces projets aboutissent. Maintenant, vous savez... C'est 500 millions d'euros ? Il y a 2 milliards, 2 milliards, c'est 400, on ne va pas négocier. Vous savez, ce qui compte et qui est fondamental, c'est pas simplement... c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que les unités de production qui sont faites ici doivent réellement permettre à l'Algérie de développer des produits intérieurs bruts, de créer de l'emploi et que ce soit des produits structurants et qu'ils se projettent, qu'ils soient créateurs de richesses, non seulement en répondant aux besoins nationaux, mais en se projetant vers l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai cité des pays. Vous savez que, par exemple, la Jordanie qui est une puissance au Moyen-Orient sur l'export, elle ne prend en charge que 37% de son marché national avec sa production nationale. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, être très puissant sur des segments ou sur des catégories de produits à forte valeur ajoutée, sans répondre, on ne pourra jamais répondre à l'ensemble de nos besoins. Aucun pays du monde ne répond à l'ensemble de ses besoins. Il y a des produits pour lesquels il y a une ou deux unités de production dans le monde. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place un système transparent avec une traçabilité de la responsabilité pharmaceutique qui nous permette à la fois d'assurer les besoins de notre population et de développer notre pays. Alors, très rapidement, Dr Ben Bahmed, sur les questions des auditeurs. Alors, aujourd'hui, votre volonté, c'est de garantir la disponibilité continue en produits de qualité, garantir aussi l'accessibilité au traitement à tous les citoyens. Comment vous expliquez aujourd'hui les ruptures récurrentes de certains produits pharmaceutiques et 227 produits sont en rupture. Qu'en est-il des programmes d'importation ? Rapidement, sur la question de l'auditeur. Oui, alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons hérité des programmes d'importation et de la régulation qui a été faite une année sur l'autre. Donc, le marché 2020 a été construit en 2019. Nous n'étions pas là, mais malgré cela, nous nous rapprochons à travers un système d'information. Nous avons demandé, encore hier, nous avons exigé des laboratoires, fabricants et importateurs de nous communiquer leur stock, de vérifier s'ils répondent aux 90 jours de stock et de nous signaler les ruptures et de nous expliquer pourquoi il y avait les ruptures. Pourquoi ? Parce que nous anticipons justement la signature des programmes 2021. Nous voulons avoir une analyse objective, chiffrée, réelle de ce que sont la couverture des aires thérapeutiques et à travers la définition des médicaments essentiels que nous mettrons en place, nous répondrons, Inch'Allah, en 2021 de manière plus transparente et de manière plus complète. Vous savez, l'équation est complexe. 3 700 produits, lorsque vous avez un produit qui est en rupture, vous avez 10 autres qui peuvent tomber en rupture parce qu'ils sont de la mer thérapeutique. Donc, il s'agit réellement d'avoir un système numérisé qui nous permette de procéder. C'est une question importante, ce n'est pas simplement une question facile, mais je concède qu'il y a des ruptures aujourd'hui sur lesquelles, bon, il faut savoir aussi que le Covid est passé par là. Il y a des unités de production qui sont bloquées à travers le monde, il y a des pays qui ont bloqué l'exportation. Donc, nous avons quand même essayé dès le début des mois de janvier, dès le début de la crise, à demander aux multinationales, aux importateurs et aux producteurs locaux de faire des stocks plus importants en termes de matières premières pour répondre à la crise qui venait, mais nous évaluerons au fur et à mesure les effets de cette crise durant les mois à venir. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, Dr Ben Barmed, l'hydroxychloroquine en officine pour les malades chroniques, y a-t-il de nouvelles dispositions ou de nouvelles mesures ? Oui, trois dispositions. La première, c'est que les pharmacies d'officine pouvaient aller acheter directement la PCH avec leurs ordonnances. C'était assez complexe, tout le monde n'avait pas accès à des centres PCH. La seconde, c'était que les grossistes pouvaient acheter pour les officines à travers les ordonnances. C'est aussi complexe. Et enfin, nous avons mis en place dès cette semaine, hier encore, justement, c'était une discussion qui avait été faite avec la direction de la pharmacie de que toutes les pharmacies hospitalières qui font le COVID puissent donner aussi de l'hydroxychloroquine à ces malades chroniques. Je m'explique. Vous savez, il y a quelques centaines de milliers de boîtes qui existent au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Si nous les mettons sur le marché ville, beaucoup, je dis bien, beaucoup ne les utiliseront pas, les achèteront ou les prendront, les stockeront chez eux pour une éventuelle atteinte COVID et on ne prendra pas en charge nos malades chroniques. Donc nous mettons en place un système avec différents dispositifs qui, cumulés, nous permettront de passer cette crise en sachant que le producteur a pu, grâce aux efforts de l'Algérie, de la diplomatie algérienne, a pu réaliser l'importation de matières premières pour pouvoir, d'Inde, il a fallu des autorisations spéciales, il a fallu que M. le ministre des Affaires étrangères contacte le ministre des Affaires étrangères indien et nous avons reçu cette matière première il y a quelques jours le 28 mai et aujourd'hui une nouvelle production est faite et lancée, de nouveaux leçons lancées et pour répondre à la demande à la fois du COVID et des différents malades chroniques que sont la polyarthrite rheumatoïde ou le lupus. Alors votre volonté aujourd'hui c'est de substituer l'importation par la production alors que nous ne disposons même pas de laboratoires de recherche. Votre réponse, Dr. Delbahmed, est-ce que vous avez une reconnaissance ? Vous savez, il y a un déficit énorme d'informations d'ailleurs au conseil du ministre il a été décidé de faire toute une campagne d'informations pour mieux faire connaître l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de gens sur l'industrie pharmaceutique il y a énormément de choses qui sont faites il y a de la recherche et de développement il y a des molécules qui sont fabriquées localement qui sont développées localement pas simplement à Saïdal mais dans beaucoup d'autres laboratoires il y a même des laboratoires qui ont proposé des alternatives même pour le COVID sur certaines molécules qui étaient proches du remdesévir sans rentrer dans des détails techniques le message que je veux faire passer c'est ouvrir les yeux et nous et c'est à nous et c'est à l'industrie pharmaceutique de mieux communiquer et à notre secteur nous justement nous sommes chargés avec le ministère de la communication de faire une campagne de sensibilisation de promotion de l'industrie pharmaceutique pour que les Algériens connaissent leur industrie et que nos praticiens aussi nos prescripteurs connaissent la valeur et la qualité de nos produits. Alors autre question de l'auditeur rapidement docteur Ben Bahmed les blocages administratifs dont vous parlez ce matin dans l'invité de la rédaction ne sont-ils pas provoqués pour perdurer l'importation de ces produits ? Peut-être peut-être je certainement enfin le résultat est là lorsque vous bloquez la production locale ça favorise l'importation on ne peut pas dire autrement donc nous nous literons contre ces phénomènes nous literons contre ces personnes qui ou par incompétence ou par manque de nationalisme ou par cupidité bloquent toujours certains circuits ou ralentissent certains circuits qui permettent le développement de la production nationale en tout cas ma mission moi c'est de promouvoir de développer la production nationale j'ai reçu l'assurance du soutien de l'ensemble du conseil des ministres pour pouvoir travailler dans ce sens là et on mettra en place à la fois les réformes réglementaires et incisionnelles qu'il faudra pour assurer cette promotion et répondre aux besoins de notre population et au développement de notre économie nationale Alors bavette ou masque aujourd'hui les prix plafonnés en officine mais restent toutefois c'est à dire inaccessibles pour les citoyens faut-il aller vers par exemple l'exonération de TVA ou de taxes pour ces produits pour les rentres un peu plus accessibles pour les importations pas par la revente c'est fait c'est fait dans la loi 51 la loi de finances complémentaires il a été établi qu'il y avait on a enlevé pour les importations pour l'accessibilité pour le rendre plus accessible à la revente à l'état ce qu'il faut préciser ce qu'il faut préciser c'est qu'il y a deux types de masques il y a les masques chirurgicaux qui ne sont pas faits pour être portés par le grand public il y a ce qu'on appelle les masques grand public ou non médicaux qui sont développés dans le monde entier que nous ne développons actuellement en Algérie M. le Premier ministre m'a chargé de coordonner un comité qui est multisectoriel qui comporte à la fois l'industrie la formation professionnelle l'artisanat nous nous réunions chaque jeudi avec l'ensemble des scrutaires généraux et nous mettons en place nous développons la production le circuit de distribution et l'accessibilité du masque grand public et je peux vous assurer que nous avons démarré de zéro avec quelques dizaines de milliers aujourd'hui nous sommes à plus de 2 millions de masques produits par jour en Algérie les stocks ils sont de partout maintenant si vous parlez des masques logiques on a 25 millions mais si vous parlez des masques grand public il y a près de 2 millions qui sont fabriqués chaque jour et avec des points focaux au niveau des huilayas les wallis font un travail formidable à ce niveau là d'articulation et de coordination avec les chambres d'artisanat avec les PME avec l'industrie et avec la santé pour pouvoir assurer la disponibilité de ces masques là à la fois dans le réseau pharmaceutique mais aussi dans l'ensemble des points de vente du pays parce que le masque grand public est disponible et sera de plus en plus disponible dans l'ensemble des points de vente et commerciaux du pays alors autre question de l'auditeur rapidement les recommandations d'utilisation des biosimilaires et l'avenir des bureaux de liaison pharma en Algérie il faudrait toute une émission pour répondre à cette question ce que je peux dire simplement c'est que sur les biosimilaires comme je vous l'ai dit c'est un axe qui est fondamental quelque part les biosimilaires pour que les auditeurs comprennent les biosimilaires sont les génériques des produits biologiques ces génériques des produits biologiques qui sont importants parce que c'est les produits les plus chers en oncologie en hématologie nous accélérons leur leur enregistrement justement pour que la pharmacie centrale des hôpitaux et aussi leur production en Algérie pour que nous puissions être autonomes sur ces produits là parce que c'est eux qui constituent désormais la plus grande part dans la facture du médicament et dans la prise en charge de nos citoyens sur des pathologies des maladies chroniques ou sur le cancer qui est une pathologie sur laquelle devront consacrer de plus en plus de dépenses en Algérie mais certains considèrent que le médicament générique produit en Algérie n'est pas de qualité quel est votre commentaire vous savez même les principes des multinationales qui vont en Algérie sont fabriqués en Algérie par les mêmes usines qui fabriquent le générique et vous avez bien vu avec la crise du Covid que les multinationales que les multinationales voulaient relocaliser les matières premières ça veut dire quoi ça veut dire que les matières premières qui existent sur les génériques ou les spécialités sont faites dans les mêmes pays c'est à dire c'était l'Inde et la Chine donc générique ou spécialité il s'agit de DCI il y a un laboratoire national de contrôle qui est là qui veille à travers l'agence nationale des produits pharmaceutiques sur la qualité dans l'enregistrement il y a des standards internationaux drug master 5 c'est à dire c'est la qualité c'est des principes de qualité sur les matières premières et si il peut y arriver qu'il peut y avoir un déficit de qualité le laboratoire national de contrôle sera là pour veiller à cela et nous procéderons s'il le faut à retrait c'est ce qui se passe régulièrement des retraits de produits ou des retraits d'agréments s'il s'agit de manœuvres délicieuses mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la polémique suscitée aujourd'hui par la chloroquine ça a mis à nu un peu l'intérêt au dessus un peu des considérations sanitaires au niveau mondial ce qu'on voit ce qu'on voit en Algérie on a eu la chance justement que on a pris un pari que la science que la clinique que la perception des médecins que la prise en charge des malades obéissait à des critères rationnels pas des critères économiques où on a des lobbies comme ça s'est fait à travers le monde donc nous sommes restés sur un protocole thérapeutique qui paraissait basé sur des molécules simples mais qui répondait à la prise en charge de cette pathologie et c'était ça l'essentiel Docteur Notfi Ben Bahmin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour au revoir merci